La fermeture des salles de sport et des gymnases. En effet, ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible, voire à minima complexe. Je suis allé voir mon médecin traitant. Et là, j'ai assisté un petit peu, mais ça a été. Normalement, si tu connais bien ton médecin, tu vas être en dépression et ça va. Bonjour. Qu'est-ce que je vous emmène ? Malheureusement, si je vous fais un certificat et que vous n'avez pas d'affection de longue durée, on remplit les salles de sport en deux jours. Parce que vous n'êtes pas le seul, j'en ai 10 par jour qui nous demandent ça. Il y a tous les gens qui font du bodybuilding, ils veulent tous y aller. On ne peut pas attester que vous avez une infection de longue durée, c'est un cancer en gros. Malheureusement, non. Je sais qu'il y a des gens qui font des certifs de complaisance, mais ce n'est pas le cas. Au revoir. Je sais qu'il y a des gens qui font des tests de longue durée, c'est un certificat de complaisance. En même temps, psychologiquement, vous en avez besoin. On a quand même pas mal de patients comme vous qui ça devient compliqué. C'est un peu la balance à trouver entre les risques aussi psychologiques, de santé aussi, parce que je sais que le sport, c'est bon. Moi, je peux vous montrer le certificat, mais en tout cas, vous n'êtes pas en ALV. Les ALV, c'est les infections à 100%, donc c'est vraiment si on souffrait d'une maladie chronique. Je vais tout le monde aider pour remplir ceci. C'est bon, merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup. Je veux la trace, merci beaucoup. Je vais pouvoir le faire. Sous-titrage ST' 501